Salut tout le monde, ici StéphaneAdu83, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc on est dans la carrière avec l'AS Saint-Etienne sur FIFA 20. Et donc dans cet épisode, on va déjà recevoir Marseille. Ensuite, on ira jouer à Rennes en Coupe de la Ligue. Ensuite, on ira jouer à Brest en Ligue 1. On jouera face au Borussia Dortmund là-bas, à l'extérieur il me semble. Oui, c'est bien ça. Et un match très important d'ailleurs dans la course à la qualification parce qu'en cas de victoire, on serait quasiment qualifié. Et peut-être qu'on jouera le dernier match face à Lille pour ce match, cette réception de Marseille. On va partir avec l'équipe type, donc c'est parti. Saint-Etienne-Marseille à Geoffroy Guichard. C'est Kazri qui est face à Ali Mohamed avec Onyekourou. Onyekourou avec Boudbouze. Boudbouze qui redonne à Mvila maintenant, Mvila qui arrive, qui tire et qui marque. Septième minute de jeu. Et l'AS Saint-Etienne qui mène déjà à zéro dans ce classique. Il aura fallu patienter que 8 minutes pour permettre au vert d'ouvrir le score sur une frappe de Yann Mvila en poteau rentrant. Et c'est qui le défenseur ? Je n'ai pas vu qui c'était. Yann Mvila. Il marque rarement Mvila en plus. Son premier but cette saison en Ligue 1, Conforama. Saint-Etienne, quand ça part comme ça, Onyekourou, ça peut aller à 2000 à l'heure. Mon style de jeu avec Onyekourou. Onyekourou qui passe devant Ali Mohamed. Onyekourou. Onyekourou qui est accroché. Il n'y a pas de faute parce qu'il ne tombe pas. Mais Kazri vient mettre le deuxième but. Et faire très très mal. Très très mal à cette équipe Olympienne. Ils sont punis. Très clairement. Une contre-attaque. Et ça passe. Onyekourou. Une différence incroyable. Une qualité pour faire des différences qui... Vraiment, j'allais dire non négligeable. Mais bien plus. Bien plus que non négligeable. Tout simplement incroyable. Dans le 1 contre 1, Onyekourou quand il prend de la vitesse. Et Kazri après 44 minutes de jeu. Mais son 7ème but en Ligue 1, Conforama. Il réalise une nouvelle bonne saison, Kazri, pour l'instant. Et nous, ça va plonger vite. Ça va aller très très vite. Et Onyekourou va partir. Onyekourou pour le 3 à 0. Qui est là ? 68ème minute de jeu. 3 but à 0. Pour la Sante Etienne. La même célébration que Wabi Kazri. Si vous vous souvenez bien. Si vous vous en rappelez du moins l'année dernière. Lorsqu'il avait égalisé sur pénalty. À la James Arden. Onyekourou. Et ça fait 3 but à 0. Pour Sante Etienne. À la Arden. Il l'a célébré celui-là. Onyekourou. Pour ceux qui suivent la NBA. Quand même. Mais il n'est pas tombé. Il a été fair play. Très fair play de Nibuanga. Kazri. Avec Traoko. Avec Traoko. Avec Boutbouze. Jusqu'au bout. 4 but à 0. Pour le Sante Etienne. Rien de Boutbouze. À la 94ème minute de jeu. Pour que la fête. Soit encore plus belle. À 4ème. Dans le temps additionnel. Qui vient. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour Marseille. Mais. Ça va mettre Marseille dans une crise. Astronomique. Je ne sais pas si ça existe ce terme. Mais. Vous m'avez compris. Et nous par contre. Ça vient. Cette fois-ci définitivement. Non. C'est notre saison. Cette victoire dans le classique. Voici donc la compo. Pour ce déplacement à Rennes. En Coupe de France. Donc c'est un match. Important. Même si. En Coupe de la Ligue. Excusez-moi. Il me semble que j'ai dit Coupe de France. Donc oui. Même si. C'est une équipe. Très 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 fortement remaniée. Ça reste quand même un match important. On va essayer de faire un bon parcours en Coupe. Même si comme je l'ai dit. Coupe de la Ligue et Coupe de France. Cette année. Ce n'est vraiment pas la priorité. Je préfère vraiment me concentrer. Sur la Ligue 1. Et la Ligue des Champions. Qui sont les deux grandes priorités de cette saison. Donc voilà. Je vais présenter du coup l'équipe. Comme vous pouvez le voir. Fortement remaniée. Comme je l'ai dit. Vandenberg. Donc en buteur. Un buteur sur qui je compte beaucoup. Pour l'avenir. Benkijim. En jit. C'est vrai que je ne le fais pas beaucoup jouer. Avec l'explosion de Beaumont. Qui est très très bon. Et du coup Benkijim. On va lui donner un petit peu de temps de jeu aussi. Charles Abbey. Au poste de milieu gauche. Franck Honora. Au poste de milieu droit. Au milieu de terrain. Maji Kamara. Au côté d'Asan Jussé. Voilà. On a Maji Kamara. Qui également joue très très peu. Je ne sais pas si je vais le garder à l'avenir. Mais voilà. Je compte aussi lui donner un tout petit peu de temps de jeu. Dans cette coupe de la Ligue. En latérale gauche. On a Mikolenko. Le latéral qu'on a recruté au Mercato Estival. En défense centrale. Chibaboa. Au côté de Wesley Fofana. Wesley Fofana qu'on voit un petit peu cette saison. Chibaboa. On le voit beaucoup moins. Voilà. C'est pareil. Je lui donne un petit peu de temps de jeu aussi. Il a 18 ans. Voilà. Et en latérale droite. Le jeune courbé. Du centre de formation. Et dans les cages. Comme je lui l'avais annoncé. C'est. Comme je l'avais annoncé. C'est Stéphane Bayic. Qui. Qui sera le portier de cette équipe de l'AE Saint-Etienne. Donc pour ce déplacement. Au Roi-Zone Park. Donc ce n'est pas un tirage facile. Pour un premier tour de coupe de la Ligue. Un déplacement à Rennes. Donc c'est parti. Rennes. Saint-Etienne. Allez. Benke Jim qui fuit lui. Par contre fait un début de match intéressant. Honora. Vandenberg qui redonne à Honora. Honora qui est parti dans l'axe. Honora qui va se présenter. Face à Menji. Et Franck Honora. Qui permet à la Saint-Etienne. De mener un bien zéro. Sur la pelouse de Rennes. Après 22 minutes de jeu. Ah il est bien servi. Il est bien servi. Et Franck Honora par Vandenberg. Ah il y a beaucoup de trous. Dans ce match. Défensivement. C'est très compliqué pour les deux équipes. Mais là il est quand même. Ouais. C'est quand même assez incroyable. L'espace qu'il y a eu dans l'axe. Et Vandenberg a tout de suite. On a tout de suite profité. Pour mettre ce bon ballon. A Franck Honora. Qui vient. Ajuster. Edouard Menji. Et permettre à la Saint-Etienne. D'ouvrir le score. Pour à Rennes. 1 but à 0. Pour les Stéphanois. En train. De passer ce premier tour. Piège de coupe de la Ligue à Rennes. Et Courbet va aller chercher Onikourou. Onikourou. Ouais là il va passer en vitesse. Là il va passer. Il est trop trop fort. Il est trop trop fort sur ça. Il est trop trop fort. Ouais. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Menji. Il a sauvé les Rennes. Mais ça se termine sur ça. Ah et voici la composition. Donc pour ce. Ce déplacement. Ce déplacement. Qu'est-ce que je vous raconte. Je vous raconte. Des craques-moi. Non. Oui si c'est bien. Déplacement. C'est bien un déplacement. Un déplacement à Brest. Donc Robert Beric en buteur. Je sais que j'avais dit. Je le ferais plus jouer. Pour faire un petit peu réaliste. On est que c'est un peu la galère pour lui. Dans la réalité aussi. Mais là je n'avais pas vraiment d'autre choix. Parce qu'il y a la Ligue des Champions. Qui arrive bientôt. Et j'ai envie vraiment de reposer au maximum. Le plus de cadres possible. Même s'il y en a quelques-uns. Même s'il y en a très peu. Il y en a quelques-uns qui jouent quand même. Mais du coup offensivement. Voilà. J'ai encore une fois fait beaucoup tourner. Et j'ai mis Robert Beric titulaire. Pour cette fois-ci. Arnaud Nordin en milieu gauche. C'est logique. Il n'a pas joué en Coupe de la Ligue. Face à Dortmund clairement. Il ne jouera pas. Peut-être qu'il entrera. Mais il ne sera pas titulaire. Donc il va jouer Beaumont. Qui est entré en Coupe de la Ligue. Mais qui n'a pas démarré le match. Voilà. Encore une fois je compte sur lui. J'ai beaucoup de confiance en lui. Ghezali. À qui j'avais prévu de donner ton temps en Europa League. Je vais dire non. En Coupe de la Ligue. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Du coup là je décide de le titulariser. Pour me rattraper. Au milieu de terrain. On va partir avec Mvila et Yousouf. Voilà Mvila. Parce que je voulais quand même laisser un cadre. Voilà. Dans cette équipe. Je voulais quand même laisser un joueur. Voilà. Qui puisse vraiment. Un titulaire indiscutable. Donc Mvila sera titulaire. Il rejouera sûrement face à Dortmund. Peut-être que je le ferai reposer face à Lille. Au côté de Zeyd et Yousouf. Voilà. J'aurais pu mettre la Lana ou même Jusse. Mais j'ai décidé de mettre Yousouf. Bah. J'allais dire. J'aurais pu mettre la Lana. Mais Yousouf est plus jeune. Tout simplement. Yousouf est plus jeune. Yousouf a une plus grosse marge de progression. Et puis. Je n'ai pas envie de mettre les deux titulaire indiscutable. Au milieu de terrain. La Lana est assez vieux. Il a que l'âge de la Lana. On va voir ça. Il a 32 ans. Voilà. J'ai envie vraiment de le reposer complètement. Pour la Ligue des Champions. Et j'ai confiance en Yousouf. Traoko en poste de latérale gauche. Voilà. Dernière fois Mikolenko a joué. Cette fois-ci il sera Traoko. De toute façon les deux vont beaucoup tourner. En défense centrale Moreno. Donc qui sera titulaire au côté d'Aaron Mukudji. Qui n'a pas joué en Coupe de la Ligue. Donc cette fois-ci je le fais jouer en Ligue 1. Nunez. Je sais qu'il n'a pas joué en Coupe de la Ligue. Encore une fois je sais. Je le mets sur le banc. Une nouvelle fois. Il n'est même pas sur la feuille de match. Parce que c'est pareil. Je le préserve pour la Ligue des Champions. Et le match face à l'île derrière. Ce qui seront deux matchs importants. Et en latéral droit. Donc Sergi Palencia. Qui n'a pas joué en Coupe de la Ligue. Puisque c'était Courbet titulaire en latéral droit. Mais j'aurais pu mettre James. Aussi titulaire. Mais c'est pareil. Je préserve James pour la Ligue des Champions. Et Stéphane Ruffier donc dans les cages. Qui sera le capitaine. Forcément. C'est lui le nouveau capitaine depuis le départ de Perrin. Allez c'est parti. Pour ce Brest Saint-Etienne. Beric et Youssouf. Zeyde Youssouf. Vers Beric. La frappe de Robert Beric. Il marque Beric. Même si ça fait longtemps qu'il est plus titulaire. Il est toujours là. Toujours là Beric. Et il nous permet de mener un 0. Lui qui va partir. Un petit peu trop. Sur le gardien. Mais c'était ça dans l'attention. Gezzali. Allez. Encore. Oh oui ça c'est. Ça c'est magnifique. Gezzali l'enchaînement qu'il nous a fait. C'est juste énorme. Et Beric. Qui est là. Qui est bien placé. Qui conclut. Et ça fait 2 buts à 0. Pour Saint-Etienne à Brest. Kazri. Onikuru. Beric. Ah il le veut le triplé. Il le veut. Il le veut. Il le mériterait. Et il l'a. Il l'a. Robert Beric. Le triplé. Et Saint-Etienne. Il a même 3 buts à 0 à Brest. Oh il est beau. Il est beau ce triplé pour Beric. Il le mérite. Il le mérite. Et sa joie veut tout dire. Avant de sortir et d'être remplacé par Honora. Au moins. Je ne sais pas si c'était sa dernière au club. Mais si c'était sa dernière au club. Il a vraiment terminé en beauté. Comme un grand monsieur Robert Beric. Avec Onikuru. Onikuru. Avec Kazri. 4 buts à 0. 4 buts à 0 pour Saint-Etienne à Brest. C'est dommage. Parce que pour Beric. Parce que 3 à 0 sur un triplé de Beric. C'était juste magnifique. Mais bon. Je ne veux pas non plus m'empêcher de marquer. Pour que ce soit plus beau. Entre guillemets. Non. Il faut respecter l'adversaire. Il faut respecter le stat de Brestois. Il faut jouer à fond jusqu'au bout. Parce que oui. Respecter l'adversaire. C'est jouer à fond jusqu'au bout. Et ne pas faire exprès de s'arrêter. Au contraire. Faire exprès de s'arrêter. Et faire exprès de plus marquer. De faire des gestes techniques. Etc. Ça c'est manquer de respect à l'adversaire. Or. Essayer de mettre la plus grosse raclée possible à l'adversaire. Ça. Ce n'est pas manquer de respect à l'adversaire. C'est respecter l'adversaire. Bon. Sans surprise. Voici la composition. Pour ce déplacement à Dortmund. C'est l'équipe type. Bien évidemment. Avec Ruffier. Qui va essayer d'emmener cette équipe. Vers les 8ème de finale de la Ligue des Champions. Et si bon. Même en 4 victoires. Il me semble que ce ne serait pas officiel. Allez. C'est parti Dortmund. Sainte-Chan. Le Tifo. Est tout simplement. Gigantesque. Au BVB. Stadion Dortmund. Alors. J'ai vu le parc à Stéphano. Il me semble. J'ai vu des drapeaux. Sainte-Chan. Mais regardez. Cette 4ème journée de Ligue des Champions. Sainte-Chan. Sainte-Chan. Est-il capable d'aller chercher la qualification. Réponse. Dans quelques minutes pour nous. Sainte-Chan. Sainte-Chan. Alors qu'on voit la composition Bah du moins la composition On voit un petit peu les joueurs de cette équipe de Dortmund Oh il y a toujours Sancho On fait le Guerrero Eriksen Paco Alcacer Il n'est pas à Londres bien évidemment Il n'est pas encore à Dortmund Bah du moins il est dans la carrière Il n'est pas à Dortmund quand j'ai commencé la carrière Alors voici la composition Donc Burki, Kai Walker Piqué, Hummels Sur le banc on a du Odriozola, Sanchez, Depay Schultz, Delaney, Witzel, Eriksen Guerrero, Sancho, Alcacer D'accord D'accord, d'accord Et bien c'est parti Dans la chaude ambiance à Dortmund Dortmund, Saint-Etienne Score Oh la 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 C'est repoussé Ah pénalty Oh la 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 Il n'a pas sifflé Il n'a pas sifflé On s'en sort très 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 bien sur cette action Et Kazri pour le contre Oh ça pourrait faire jaser Ça pourrait faire beaucoup 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 jaser Si on venait à Marquis sur cette action Bout de bouz Qui ouvre le score Après 22 minutes de jeu Pour Saint-Etienne Qui met l'un zéro A Dortmund Riyad Bout de bouz Bout de bouz Et c'est un ennemi De la S.T.T.L. Qui vient égaliser Même fils de paille Mais c'est un point Qui ne va pas suffire à Dortmund Non il n'y a pas hors jeu Contrairement à ce que réclamait Nunez Ou Moreno Et Dortmund est revenu à but partout Et va pousser comme des fous Comme des fous Pour aller chercher la victoire Parce que non Ce point là ne suffit pas du tout Au Borussia Dortmund Il faut aller gagner Il faut aller gagner S'ils veulent quelque chose de plus Et nous aussi on va jouer la gagne Quel match Quel match Quelle intensité C'est fou C'est fou Mais pourtant Ça s'est un peu calmé En deuxième mi-temps Il est mis dans l'enfer Geoffroy Guichard Et ils sont en train de nous mettre Dans l'enfer de Dortmund Aïe 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 Il est passé Il a tiré 91ème Dortmund A complètement renversé ce match Tout comme On avait complètement renversé Le match allé C'est de la folie A Dortmund Qui reprend la deuxième place Pour l'instant Oh quelle bataille Quelle bataille Quelle phase de groupe Bon sang Ils l'ont mis Ils l'ont mis A la 92ème C'est dès l'année C'est dès l'année Qui devient tout un héros A Dortmund Allez Traoko Faut l'envoyer Allez faut y aller Traoko Il va Oh dommage Il nous la laisse celle-ci Oh il a été y aller Traoko Et on a complètement Explosé dans la fin de match Tout comme Dortmund avait explosé A l'aller Voici la composition Donc pour le dernier match De cet épisode Ce sera donc La réception de l'île Il me semble Ouais ce sera la réception de l'île Donc Charles Abbey en buteur Wabi Kazri Amosé Arnon Nordin Milieu gauche Sur le côté droit On aura Franck Honora Au milieu de terrain Défensif Les deux récupérateurs Seront Yann Mvila Et Hassan Jusse Latéral gauche Mikolenko En défense centrale Aaron Mukudi Et puis Nunez En latéral droit Sergi Palencia Qui voulait jouer ce match là En plus c'est dans les cages Toujours L'indéboulonnable Stéphane Ruffier C'est parti Pour ce Saint-Etienne Lille Nordin Avec Kazri Et l'ouverture du score Pour Saint-Etienne 45ème minute de jeu C'est laborieux quand même Comme match Il n'y a pas beaucoup d'occasion Mais on est réaliste Et c'est le plus important 1-0 pour Saint-Etienne Face au Losc Wabi Kazri Ce qui Attention aux imens Niazitski Et l'arrêt de Ruffier Ruffier qui fait l'arrêt Où il faut Au moment où il faut Et Ruffier les points maintenant Le dernier corner Pour Lille Et c'est Amouma Amouma qui a fait Un peu n'importe quoi Et Ruffier qui va allonger Vers Kazri Et là ça Ça va sentir bon Ça va sentir bon Et c'est fini Saint-Etienne qui bat Lille 1 but à 0 Dans la difficulté Vraiment Plus que dans la difficulté Même les Stéphanois Mais ils l'ont fait au final On s'en sort On a battu Cette équipe de Lille Après un match Très 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 compliqué Où il s'est quasiment Rien passé Nantes a battu Toulouse 3-2 Et Lyon a battu Nîmes 3-0 Donc en plus Lyon a gagné Heureusement qu'on le prend Celui-là Nordin Nordin est content De jouer autant Je dis continue A Palencia Parce qu'il est content D'avoir joué Traoko Qui est content D'être intégré Apparemment Et les 3 ont gagné Paris Monaco Et Lyon Martin Passa à 70 Mikolenko Va bientôt Prendre le 74 On a une merguée Il a déjà pris Un plus 5 Cette saison C'est incroyable C'est fou Ah dommage Mikolenko N'aura peut-être pas Le 74 Dans cet épisode-là Alors on jouera Amiens Pour démarrer Le prochain épisode Alors qu'on a Deux points d'avance Sur les Girondins De Bordeaux La Grèce me veut Comme sélectionneur Mais moi je n'ai pas envie Alors Est-ce qu'il a atteint Les 74 Non il ne les a pas Mikolenko Pas encore C'est juste Une question de temps Prochain épisode Du coup On va jouer Amiens A Amiens On jouera La Lazio En face de groupe De Ligue des Champions Le Nîmes Olympique Monaco Et puis on terminera Par Toulouse On terminera Cet épisode-là Et la Lazio aussi Parce que regardez Le classement là Et puis en Ligue des Champions Vous le connaissez Donc sur ce Salut tout le monde Et à la prochaine Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501